Salut tout le monde, c'est Kamino KGY. Alors aujourd'hui on va tester le tout nouveau Creality Swillipad 5 pouces. C'est un écran tactile utilisable sur la majorité des imprimantes 3D, mais on va voir tout de suite ce que ça donne. Si on commence à regarder ce qui se trouve dans la boîte, déjà le packaging est soigné et l'écran bien emballé. On trouve la documentation pour le câblage et la présentation des différentes interfaces. On a l'écran avec son film de protection et les différents ports pour charger DG-Code et communiquer avec les autres périphériques. On a une boîte avec un ensemble de câbles à l'intérieur pour relier le détecteur de fin de filaments, l'écran, l'imprimante et le chargeur. Ensuite on a le hub qui permettra de tout raccorder et enfin le détecteur de fin de filaments dans le fond de la boîte. On a donc un kit complet qui devrait s'adapter à toutes les situations. Si on fait le tour des caractéristiques techniques, l'écran fait 5 pouces de diagonale. La résolution est de 854 x 480 pixels, ce qui est plutôt bien en termes de densité pour utiliser l'écran à une distance normale. Il est possible de l'utiliser dans 11 langues différentes, mais dans notre cas on s'intéressera surtout au fait qu'il y a le français et l'anglais dans la liste. Le choix de design de l'interface s'est orienté vers quelque chose de type Cyberpunk comme il l'indique sur la fiche du produit. L'écran est livré avec un détecteur de fin de filaments. On a un port micro SD et un port USB. La reprise de l'impression en cas de coupure de courant est disponible et également si vous retirez la carte avec le G-code par erreur. Si on regarde maintenant de plus près le hub, il y a le port pour le détecteur de fin de filaments, le port USB pour raccorder l'imprimante, le port USB-C pour alimenter l'écran via le hub et enfin au milieu le port RJ11 pour raccorder l'écran. Le câble et le détecteur de fin de filaments à gauche. Le câble USB-C pour l'alimentation et les deux câbles mini et micro USB pour raccorder l'imprimante. Pour le montage, j'ai récupéré un chargeur USB qui délivre un ampère sur lequel je raccorde le hub central. J'insère dans l'imprimante le câble micro USB et l'autre côté dans le hub. Je continue avec le détecteur de fin de filaments et enfin on attache le câble RJ11 de l'écran. Pour pouvoir maintenir l'écran incliné près de l'imprimante 3D, j'ai modélisé un simple support qui permet de glisser l'écran quand on ne l'utilise pas. Vous pourrez le trouver en lien dans la description si ça vous intéresse. Enfin, pour la gestion des câbles, ça peut vite devenir tentaculaire si on n'essaye pas de les masquer au moins un peu, surtout si vous avez déjà une imprimante qui n'a pas forcément un très bon cable management. Personnellement, j'ai choisi d'utiliser l'espace sous le plateau, surtout que le câble USB coudé pointe de ce côté-là. Le câble d'alimentation et le détecteur de fin de filaments sont eux plutôt vers l'arrière de l'imprimante et donc celui de l'écran plutôt sur la droite, à côté de l'écran de l'imprimante. Concernant l'interface du boîtier, je ne vous cache pas que le ding ding à chaque fois qu'on appuie sur une touche. Je ne suis pas hyper fan. Du coup, je suis allé directement couper le son. A noter que sinon, le boîtier parle en chinois quand on lance une impression pour annoncer ce qui semble être le préchauffage. Ensuite, on voit comment paramétrer les dimensions d'impression de notre imprimante. Dans mon cas, j'ai mis 235x235x250mm de hauteur. On pourra changer facilement la langue au français. On peut démarrer et arrêter le ventilateur de refroidissement de la pièce et la LED s'il y en a une. Il y a des menus de préchauffage et quelques profils de filaments Creality embarqués. On peut faire le auto-home et déplacer les axes. On peut aussi mettre en pause une impression qui est en cours. Si on regarde maintenant quelques impressions pour comparer les différents modes de fonctionnement de cet écran, j'ai commencé par un cube de calibration simple. La qualité est bonne, mais on voit tout de suite un défaut sur le dessus. J'ai donc décidé de lancer le même G-code avec l'option Alimental Texture pour voir ce qui allait changer. Sur le cube de calibration, ce n'est pas vraiment flagrant. Il y a simplement un aspect un peu plus mat. Pour m'amuser, j'ai testé les paramètres Fuzzy Skin sur Cura pour avoir ce que je pensais que j'aurais via l'écran et avec l'interface qui est bien plus texturée que celle que donne l'écran avec le post-traitement pour une surface lisse comme le cube. Pour mon second test, j'ai cherché le chien que Creality utilise dans sa vidéo, mais sans succès. Je suis parti sur le chien de PewDiePie en train de regarder vers la droite. La qualité du G-code de départ est très bien. Par contre, on a toujours ce problème des dernières couches qui sont manquantes. J'ai ensuite imprimé le même G-code avec l'option Animal Texture d'activer et le rendu est effectivement très différent. Il y a toujours le manque de couches en haut. A noter que certaines couches n'ont pas l'air d'avoir l'effet pris en compte. Enfin, pour le dernier test, j'ai imprimé encore le même G-code, mais cette fois-ci directement depuis l'imprimante 3D sans passer par l'écran et les dernières couches sont bien présentes comme on peut s'y attendre. Concernant le temps d'impression entre avec et le sans Animal Texture, sans il a fallu 2h27 et avec il a fallu 9h03, ce qui fait quand même une sacrée différence. Elle est en partie liée parce que le nombre de mouvements sur la surface se font par saccades et non de manière continue. Cela peut être dû certainement au taux transfert sur le port USB ou l'écran qui n'arrive pas forcément à suivre. Alors si on fait maintenant une petite liste des pour et des contre pour cet écran. Je vais commencer par les pour. Déjà le boitier est simple d'utilisation. On peut saisir facilement les dimensions de notre imprimante. Il est possible d'avoir une prévisualisation du G-code si vous passez par le slicer proposé par Creality. J'avoue que j'utilise toujours principalement Cura et le slicer proposé me semblait un peu trop limité sur les options de configuration. Alors vous pouvez faire votre bed leveling assez rapidement via l'interface. On a une utilisation simplifiée d'un détecteur de fin de filament et ça c'est plutôt un très bon point parce qu'avec d'autres solutions qui sont actuellement disponibles, ce n'est pas forcément très simple à gérer et il n'y a bien souvent même pas de port prévu ou ce n'est pas techniquement accessible au plus grand nombre. Ensuite le boitier est normalement utilisable avec n'importe quelle imprimante qui tourne sous marlin avec le port USB de la carte mère. Si on passe maintenant au contre, le boitier a un bouton pour allumer et éteindre les LED qui est intéressant. Après j'irai un peu plus loin et je pense que certains seraient intéressés pour pouvoir également changer la couleur voire l'intensité lumineuse. Ensuite il manque d'une interface de saisie de G-code avec éventuellement une liste de G-code personnalisé et exécutable quand on le souhaite. Et là vous l'aurez sans doute vu mais il n'y a pas non plus d'alimentation incluse dans la boîte. Il suffira évidemment de trouver un chargeur USB qui délivre minimum 1A. Mais c'est tout de même à prévoir si vous voulez pouvoir l'utiliser à la sortie du carton. Alors l'appareil n'a pas non plus de bouton pour l'allumer et l'éteindre. Il faudra donc investir dans un câble USB avec un interrupteur ou le débrancher chaque fois que vous ne l'utilisez plus. Surtout que la carte mère de l'imprimante est alimentée par le boîtier via le port USB même quand elle est éteinte. Enfin et c'est là sans doute le plus gros problème, c'est qu'il ne termine pas l'impression jusqu'au bout. Je l'ai remarqué directement sur le premier cube de calibration que j'ai imprimé et sincèrement je ne sais pas comment ils ont fait pour ne pas le voir et j'espère qu'ils n'ont pas choisi de l'ignorer intentionnellement parce que c'est quand même un vrai problème moi je trouve en tout cas. Donc j'ai essayé de regarder des vidéos publiées par Creality où ils font des impressions avec l'écran. Et il faut avouer que c'est quand même assez pixelisé pour en avoir forcément la certitude. Mais j'ai quand même l'impression que le souci est le même pour eux. Alors à noter que comme on a pu le voir, le problème est visible que ce soit sur une impression normale ou avec l'effet Animal. Enfin et ce n'est pas vraiment un contre, mais pour le câble qui raccorde l'écran je le trouve tout simplement un petit peu court. Alors à voir si on peut recycler un vieux câble RJ11 de téléphone pour en avoir un éventuellement plus long. Si on fait maintenant un petit bilan, alors Creality m'a permis de tester assez rapidement le pad et ça, ça fait quand même vraiment plaisir. Alors globalement on a une interface qui répond bien et qui est ergonomique. Mais je dois admettre que je suis un petit peu déçu par le résultat. Et vous l'avez compris je parle surtout du fait que l'impression ne va pas jusqu'au bout. Alors je pense que c'est quelque chose qu'ils pourront corriger, on devrait pouvoir mettre le firmware du pad à jour. Alors je n'attends pas forcément à ce qu'on puisse modifier le firmware de l'appareil nous-mêmes. Mais j'espère qu'on pourra bientôt avoir une mise à jour avec un firmware tout fait pour corriger le problème. Techniquement ce boîtier se positionne plutôt comme une alternative à l'écran de votre imprimante une fois qu'elle est bien paramétrée. Et quand je dis ça, je pense surtout à l'utilisation d'un BLTouch par exemple où il faudrait régler le Z offset via l'écran d'origine avant de pouvoir utiliser celui-ci comme alternative. Alors vous l'aurez peut-être remarqué dans cette vidéo, mais j'ai installé un extrudeur direct drive qui marche vraiment bien et j'ai justement fait une vidéo de test là-dessus et je vous la mets donc juste ici et en lien dans la description pour que je puisse y aller la voir. Et sinon je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut salut !